Le mouvement sportif, il a été traversé comme la société dans son ensemble par une dynamique d'inclusion depuis toutes les lois successives, à commencer par celle d'orientation du 30 juin 75, et ces lois successives qui n'ont fait qu'amener les personnes à participer aux activités ordinaires, dans des établissements ordinaires, dans des lieux de travail ordinaires, ont forcé l'institution sportive à s'adapter à cette nouvelle donne, puisque les publics n'étaient plus captifs dans des établissements de rééducation, dans des écoles spécialisées, et bien il fallait essayer de s'adapter pour pouvoir aller rencontrer les personnes et aller structurer une offre sportive à côté de là où elles vivaient. Donc ça a beaucoup bouleversé la donne quelque part, et ça a contribué à augmenter notamment le nombre d'acteurs qui aujourd'hui offrent des pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap, répondant d'ailleurs par là même à une demande d'une plus grande diversité de l'offre sportive de la part des personnes en situation de handicap, qui, baignant dans le tissu social ordinaire, avaient envie de pratiquer toutes les activités sportives possibles, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'elles étaient contraintes par une offre réduite. Aujourd'hui, quand il y avait deux ou trois fédérations par type de handicap qui organisaient la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, jusque dans les années 2010, et bien aujourd'hui il y a 28 fédérations qui sont pleinement investies par le ministère des Sports, d'une responsabilité pour construire et structurer une offre sportive pour les personnes handicapées, et puis il y en a bien d'autres qui n'ont pas reçu de délégation spécifique de mission de service public par l'État, mais qui se sentent investis de cette responsabilité d'accueillir dans tous leurs clubs, tous les pratiquants, y compris celles et ceux qui sont en situation de handicap. Et en parallèle de cette évolution, bien sûr, les pouvoirs publics ont fait évoluer la politique publique, les financements pour pouvoir accompagner les clubs dans l'achat de matériel, dans l'achat de minibus. Donc ça, c'est une vraie évolution très très forte aussi de la part des pouvoirs publics. Et puis, il y a tout un tas d'associations représentatives de personnes handicapées qui aujourd'hui s'intéressent au sport, quand hier, elles avaient laissé cette chose-là aux seules fédérations sportives. Eh bien, l'Association des Paralysiers de France, l'APAGE, toutes ces grandes associations, et jusqu'aux plus petites, eh bien, ont envie, elles aussi, de pouvoir s'intéresser à la pratique sportive pour pouvoir le proposer à leurs adhérents. Et enfin, le dernier acteur peut-être à citer, qui vient jouer un rôle non négligeable dans l'accès à la pratique sportive des personnes handicapées. Ce sont, c'est le monde professionnel, les appareilleurs, les revendeurs de matériels médicaux, les fabricants de matériels sportifs spécialisés. Tout cela aussi, eh bien, il contribue aujourd'hui pleinement au développement de cette pratique. Pour justifier de la nécessité d'accompagner ce mouvement et d'encourager tous ces acteurs multiples dans leur démarche, eh bien, il me semble important d'insister sur le fait qu'il est démontré aujourd'hui que la pratique d'une activité physique ou d'un sport, par tout un chacun, mais qui plus est, par une personne en situation de handicap, est facteur de bien-être psychologique, physique, de gain d'autonomie, et de gain aussi sur l'estime de soi, et donc est très favorable à la conduite et à l'accompagnement de la politique d'inclusion par le sport et d'inclusion dans la société, de participation à la société des personnes en situation de handicap. Les freins, ils sont de différentes natures, mais on peut dire que l'un des freins, c'est l'encadrement des activités sportives, parce que cet encadrement est encore insuffisamment acculturé, formé, pour pouvoir accueillir les personnes et prendre en compte leurs besoins spécifiques. Donc il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Les freins, ils sont potentiellement aussi financiers, parce qu'accueillir une personne avec des besoins spécifiques, ça peut avoir des coûts importants pour mettre en accessibilité la structure, pour former le personnel, pour racheter du matériel spécifique. Tout cela, ce sont des réalités qui ne sont pas toujours faciles à affronter au niveau d'un club, d'une structure club qui a souvent une fragilité de son modèle économique. Il y a aussi des freins pour pouvoir accéder à la pratique, donc des freins sur le plan du transport, de la chaîne de transport, qui n'est pas toujours simple, et notamment en milieu rural, c'est compliqué. Et puis peut-être l'un des principaux freins, c'est ce qui concerne l'information, et donc comment faire pour que toute personne en situation de handicap en France qui souhaite pratiquer une activité physique, ou qui souhaite simplement bouger, ou qui souhaite sortir de sa sédentarité imposée par sa situation de handicap, puisse facilement accéder à la bonne information pour savoir quel type d'activité est adaptée à sa situation, où ça peut se pratiquer, à côté de chez elle, ou si possible à côté de chez elle, et comment, avec quelles difficultés associées, en termes de transport, en termes d'achat de matériel, en termes de mise en jeu de ses capacités physiques. Donc on a vraiment nécessité de faire passer des informations très larges à l'ensemble de la population, et de leurs aidants, et de leurs accompagnants, et de leurs familles. Là, il y a un gros travail, et je pense que les médias ont un rôle à jouer absolument essentiel. Je pense que les médias sont en train d'en prendre conscience, mais ça reste quand même, on part de loin, ça reste encore une affaire avec beaucoup de potentiel de progrès. Si on devait retenir trois préconisations, la première serait de faire en sorte que dans tous les établissements de France, que ce soit des établissements d'accueil et d'éducation de jeunes en situation de handicap, des établissements médico-sociaux ou les établissements scolaires ordinaires dans lesquels sont accueillis des élèves, soit en unité locale d'inclusion, soit en intégration individuelle, eh bien la pratique de l'éducation physique et sportive soit une réalité, qu'il ne soit pas possible d'être dispensé d'éducation physique et sportive, et que pour pouvoir mettre en œuvre cet objectif qui reste à mon avis une ambition très forte et qui est sans doute l'un des grands drames aujourd'hui de la jeunesse en situation de handicap, eh bien il va falloir accompagner les enseignants d'éducation physique dans leur formation initiale, dans leur formation continue, dans leur accès à du matériel spécialisé, dans leur accès à des conseils, si possible, éclairés, et puis que dans les établissements médico-sociaux, il y ait systématiquement des éducateurs spécialisés, des éducateurs sportifs spécialisés, pour pouvoir conduire cette pratique sportive des jeunes. Deuxième préconisation, ce serait autour de l'information. Nous en avons parlé comme étant un frein qui nous semblait sans doute majeur. Eh bien là, il s'agit d'une mobilisation volontariste de l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer à faire évoluer cette problématique. Les réseaux sociaux, les acteurs médiatiques, mais aussi bien sûr les grandes institutions que sont les ministères, notamment, et les collectivités territoriales. Chacun, à son niveau, a vraiment un rôle majeur à jouer. Et nous, comité paralympique, nous, fédérations sportives, fédérations scolaires, à nous de construire les outils de communication adaptés à mettre à leur service pour qu'ils puissent ensuite les relayer. Et puis, le troisième point qui pourrait être un vrai levier, c'est de lutter contre ce qui est une réalité aujourd'hui pour nombre de personnes en situation de handicap, c'est-à-dire le surcoût d'une pratique sportive, notamment parce que la pratique sportive nous impose de changer notre véhicule pour pouvoir transporter notre matériel sportif, d'acheter du matériel sportif, de se déplacer loin parce que la pratique sportive n'est pas proposée à côté de là où on habite. Donc, il faut qu'on fasse des allers-retours avec de nombreux kilomètres et un surcoût, ou bien, pour certains, la nécessité d'être accompagné par un guide, par un pilote pour faire du tandem en cyclisme, par une personne de sa famille parce qu'on n'a pas l'autonomie nécessaire. Et donc, ces surcoûts-là, il nous semble qu'ils devraient relever de la prestation de compensation du handicap parce qu'il nous semble que la pratique d'une activité physique régulière participe vraiment de l'autonomie, l'épanouissement et la réalisation personnelle d'une personne en situation de handicap vers une participation plus active à notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada ...